Maintenant on va revenir aux origines de la télécommunication. Donc avec un protocole qui a été testé il y a très longtemps, entre des îles, donc à Hawaï. Pour ça, ce protocole s'appelle la loi. Et donc ça va nous permettre d'avoir les bases un peu des protocoles qu'on va voir par la suite. Vous avez vu qu'on avait une famille de protocole qui commençait par le nom CSMA. Donc CSMA ça veut dire carrière sense multiple access. Donc en fait ça veut dire qu'on va écouter la porteuse avant de parler. Si on entend quelque chose, on se tait parce qu'on sait que quelqu'un d'autre parle. Alors à Hawa n'est pas du tout dans cet esprit. A l'OAS c'est j'aimais quand je peux. Et s'il n'y a personne qui parle en même temps que moi, ça se passera bien. Si quelqu'un parle en même temps que moi, le message est brouillé et on l'a perdu. Alors, donc voilà un peu le principe. Donc on va vous donc l'utiliser sur une liaison radio. C'est donc, ça c'est le principe de CSMA. Par contre, à l'OAS, on aimait quand on veut. Alors, on va essayer de faire une modélisation mathématique de ce protocole. Je ne sais pas mon fort, mais je vais essayer aussi de le faire. Donc pour, d'abord on va prendre des hypothèses assez restrictives. En gros on va supposer qu'on a un nombre infini de stations. Donc on a un nombre infini de stations. Et l'ensemble de ces stations génèrent un trafic modélisé par un processus de poisson. Donc c'est-à-dire une inter-arrivée exponentielle. Suivant une loi exponentielle entre les messages. Donc on va noter plusieurs variables. Donc on a la durée du message. Donc il va être ségranté. Le nombre de messages générés par le système que l'on va appeler lambda. Et puis, deux indicateurs de charge. En gros, G et S. G, c'est le nombre de messages émis par seconde. Et S, c'est le nombre de messages qui ont réussi. Donc qui n'ont pas été collisionnés. Donc qui ont été envoyés intégralement. Donc sans que quelqu'un d'autre émette en même temps que nous. Donc c'est le nombre de messages que l'on va émettre par seconde. Donc des messages sans collision. Donc, la question est, quelle est la probabilité que ça passe sur, donc, qu'on puisse émettre un message sans collision. Eh bien, ici, donc déjà on va essayer de se passer à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a un système. Donc on va considérer le réseau comme une boîte noire. Et donc, vous émettez un trafic dans cette boîte noire. Vous avez un trafic rentrant. Eh bien, on a un trafic en sortant. Donc on a appelé ça lambda. Donc le trafic rentrant. Et on va avoir, donc, G, qui est le trafic émis. Donc, ce que l'on va faire, c'est émettre. Donc, si ce message-là veut passer correctement. Quelle est la probabilité que ce message-là passe correctement sur le réseau. Eh bien, en fait, il ne faut pas... Donc j'ai mon message. Et j'ai deux périodes dangereuses. Première période dangereuse, c'est si quelqu'un émet avant, pendant la durée T, ici. Parce que si quelqu'un émet avant, pendant la période T, eh bien, il va y avoir un bout de son message qui va brouiller un bout de mon message. Parce que je ne suis pas, ici, en écoute de porteuse. J'aimais quand je veux. Donc je ne vais pas détecter cette émission. Maintenant, si quelqu'un émet pendant que j'aimais, eh bien, son message, un bout de son message, va brouiller mon message. Donc, la probabilité que mon message passe, eh bien, est équivalente à la probabilité qu'il n'y ait pas d'émission pendant une période de T. D'accord ? Si personne émet... Donc on a un nombre infini de stations. Donc le fait que je me place, moi, à écouter, je veux dire, on a toujours l'infini derrière nous. Donc, le fait de se placer en tant qu'observateur ne va pas changer les calculs. Et donc, la probabilité de succès, si on reprend, donc, la loi de Poisson, donc, vous avez ici la probabilité pendant T d'avoir une émission, est donnée par cette formule. Donc ici, qu'est-ce que l'on fait ? Et bien, on regarde pour K égale 0, pendant une période... Donc, la probabilité d'émettre 0 message pendant une période de T. Et donc, c'est la probabilité qu'on ne soit pas embêté par les autres stations. Donc, ça nous donne, donc, en simplifiant l'équation, donc, exponentielle de moins 2G de T. Donc, on a ici la probabilité de succès. Alors, la probabilité de succès, c'est aussi, donc, la probabilité d'émettre correctement sur la probabilité... Enfin, le trafic émis correctement sur le trafic total émis. Et donc, l'autre point aussi... Donc, ça, c'est une formule dont il faudra se rappeler. L'autre formule, c'est si on inverse, donc, ces deux termes, on se retrouve avec le nombre de transmissions nécessaires pour que ça se passe bien. Alors, on va essayer de le regarder sur un graphique. Pour voir un peu, avoir une vision un peu intuitive de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que l'on a ici ? On a, donc, le trafic global. Alors, on va le placer sur des valeurs normalisées. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais, en gros, une valeur normalisée, c'est le pourcentage d'occupation du canal. Donc, au niveau de la charge, je peux avoir une charge supérieure à 100%. Si j'ai toutes les stations qui émettent en même temps, eh bien, on va avoir plus de 100% de demandes de capacité de mon canal, de trafic à transmettre, donc, quelque chose qui est supérieur à la capacité de mon canal. Par contre, en sortie, évidemment, je ne peux avoir qu'au maximum, en théorie, 100% de la capacité de mon canal. Mais ces 100% ne sont possibles que si j'ai lu au bon moment. Or, je ne connais pas de bon moment. Parce que je ne sais pas ce que font les autres. Donc, on va avoir des problèmes. Alors, je prends un exemple, c'est des valeurs tirées au hasard. Ici, on a une charge très faible du réseau. Et on a, donc, ici, on voit le canal. Et on voit ici les machines. Donc, on a ici, on a un nombre infini de stations qui vont faire une charge, ici, relativement faible. Donc, en gros, c'est presque un paquet de durée de T par seconde. Eh bien, vous voyez ici, avec une très faible charge, il n'y a pas de problème. On n'a eu aucune collision. Et tout le monde est passé sans problème. Maintenant, j'augmente un peu la charge. Donc, en augmentant la charge, je vais me retrouver avec des situations où ça va bien marcher. Par exemple, cette station a pu émettre correctement. Mais ces stations, ici, se sont collisionnées. Donc, celles-là et celles-là ont empêché la transmission. Celles-là et celles-là ont empêché, n'ont pas pu transmettre aussi, parce qu'elles se sont brouillées mutuellement. Après, là, on a un cas, un ensemble de l'émission où ça marche. Et puis, ici, on va se retrouver encore avec une collision. Et après, un cas où ça marche. Donc, là, en augmentant un peu la charge, on s'aperçoit, donc, qu'on a des problèmes. Et évidemment, les stations qui sont ici, comme elles n'ont pas émis, eh bien, elles vont vouloir réémettre. Alors, on peut avoir une méthode simple pour montrer que ça marche, détecter les collisions ou pas. C'est, par exemple, d'avoir un canal retour. Donc, là, je vous parle du canal allé, c'est-à-dire transmettre les données. Donc, vous avez sur toutes les îles des émetteurs. Et vous allez avoir un émetteur, un récepteur central, qui va récupérer l'ensemble des messages. Et ensuite, cet émetteur peut rediffuser ce qu'il reçoit. Donc, une station émet son message. Si, plus tard, elle voit sur ce canal qu'il a bien été reçu, eh bien, elle sait que tout le monde l'a reçu. Si, par contre, elle ne le voit pas, eh bien, elle s'aperçoit qu'il y a eu un problème de collision. Et donc, il va falloir qu'elle recommence la transmission de son message. Donc, ces stations-là, par ce genre de mécanisme d'écho au niveau d'un élément central, eh bien, vont pouvoir s'apercevoir que leur message n'est pas passé. et donc, vont tenter de le réémettre. Et en tentant de le réémettre, eh bien, on va augmenter la charge que l'on va faire subir au canal, puisqu'on a toujours un nombre... Je rappelle, l'hypothèse d'un nombre infini de stations est important, parce que même si on a des stations-là qui sont bloquées sur leur message et qui vont le retransmettre, on a toujours un trafic vivant une voie, un processus de poisson, qui arrive sur le réseau. Et donc, le fait qu'une station soit bloquée ici, n'influie pas sur le trafic entrant. Donc, on va avoir le trafic entrant qui va vouloir sortir, et les stations qui ont collisionné vont s'ajouter à ce trafic entrant. Et donc, on va avoir un trafic supplémentaire. Ayant un trafic supplémentaire, évidemment, on va augmenter le nombre de collisions. Donc là, je prends un exemple un peu plus chargé. Vous voyez qu'ici, ça se passe un peu moins bien. On a plein de collisions. On a plusieurs stations qui émettent en même temps. Et donc, on a moins en moins, proportionnellement, moins en moins de trafic utile qui sort du réseau. Et quand on augmente la charge au maximum, par exemple ici, vous voyez qu'on a une charge importante sur le réseau, mais en fait, on n'a plus aucune information utile qui sort du réseau. Alors, la question est quelle est la charge maximum que je peux mettre sur le réseau. Donc, on a vu la formule tout à l'heure. Donc, on a ici, on a vu que la probabilité de succès, c'était exponentielle de 2 moins Gt. Et donc, ça, la probabilité de succès, c'est aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ce que l'on émet sur la charge que l'on donne au réseau. Donc, ce qui va sortir réellement divisé par ce qui est émis réellement sur le réseau. Donc, on peut le normaliser avec cette formule. Donc, on peut prendre les pourcentages plutôt que la charge par seconde. ça revient à peu près au même. Et donc, on arrive à cette formule que ce qui sort du réseau est égal à ce que l'on soumet multiplié par l'exponentielle de moins 2. Donc, on prend cette formule et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Eh bien, premièrement, que dans ce cas d'Ethernet, d'Aloa, je ne pourrai jamais charger mon réseau à plus de 18%. Si je suis, vous voyez, sur un trafic inférieur à la moelle, donc j'ai ma banque, ça c'est 50% de la banque passante. Donc, si j'ai un trafic qui est inférieur à 50% de la banque passante, j'arriverai à charger mon réseau à 18%. Donc, j'ai que 18% au milieu qui sortira. Donc, s'il y a les 8% qui sort, eh bien, vous avez 72% qui restent dans le système et qui va s'accumuler avec l'or. Donc, ça, c'est déjà une première information importante. C'est supposé que vous ayez dans chaque station à l'OA un petit génie qui vous dise à quel moment vous pouvez émettre. Donc, il a une vision globale, il sait quel est l'état du réseau. Eh bien, il vous donnerait un slot en disant « Vas-y, tu peux y aller. » Et vous êtes sûr que ça passe. Donc là, on pourrait charger le réseau à 100%. Mais comme ce petit génie n'existe pas, on n'a pas cette vision complète du réseau, eh bien, en émettant aléatoirement quand on en a besoin, eh bien, on se retrouve simplement avec au maximum une charge de 18% de notre réseau. Donc, ça, c'est un premier, une première information importante de ce protocole. Deuxièmement, ce qui est important de voir, c'est qu'on a un protocole très instable. C'est-à-dire que, ici, par exemple, quand je suis à 80% de charge de mon réseau, on peut se dire « Tout va bien. » Et quand je charge mon réseau à 80%, j'ai, par exemple, 10% de mon trafic qui sort. ça, c'est bien, mais il y a un peu qui sort. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce point-là est très instable. C'est-à-dire que le réseau ne restera jamais dans cet état. C'est juste un état transitoire et très vite, on descend cette courbe et on va donc avoir, vous voyez, une charge de 200% du réseau, une charge de 300% du réseau, 400% du réseau, etc. C'est-à-dire qu'on a 4 fois plus de données à émettre qu'on a la capacité d'émettre. Donc, ça veut dire qu'on ne va rien émettre parce qu'il y a trop de collisions. Tout le monde émet en même temps. Et en plus, il y a du trafic qui rentre puisqu'on a un nombre à pénicitation. Donc, on a du nouveau trafic qui arrive et on n'arrive pas à écouler l'ancien. Donc, ce qui fait que la charge du réseau ne fait qu'augmenter et on se retrouve donc avec la possibilité de transmettre une seule donnée utile. Donc là, cette partie du réseau est absolument ractable et donc, on ne peut rien faire avec le réseau. De l'autre côté, si je suis par exemple à 20% de charge de mon réseau, eh bien, on va écouler, par exemple, on va pouvoir écouler 15% du trafic. Et donc, ça veut dire que je vais de cette manière-là écouler quand même une partie importante de mon trafic. Et si mon réseau n'est pas trop chargé, le coup d'après, je vais peut-être pouvoir faire passer les données qui n'avaient pas passées la première fois. Et donc, là, quand on est dans une phase où notre réseau est peu chargé, eh bien, on a une certaine stabilité parce qu'à un coup, on ne peut pas le faire, mais le coup d'après, ça va peut-être passer. Par contre, plus je me rapproche du maximum, plus je peux passer à un moment donné du côté des 50% de charge et dès que je suis passé au niveau des supérieurs à 50% de charge, eh bien, mon réseau va devenir complètement instable et la charge va s'accumuler et je ne pourrai plus éliminer de données. Il y aura trop de données et mon réseau sera chargé. Donc ça, c'est un problème. Alors, en PC la semaine prochaine, on verra un exemple. Par exemple, le GSM utilise cette méthode à l'OA pour parler. Quand vous avez un téléphone portable qui veut faire un appel vers le réseau, eh bien, il faut quand même qu'il commence à parler avec le réseau. Et donc, il va utiliser un slot dans lequel il va émettre ses données. Alors, s'il n'y a personne autour de vous qui veut téléphoner au même instant, eh bien, ça va passer. Si par contre, deux personnes veulent téléphoner au même instant ou une personne veut téléphoner, une autre veut envoyer un SMS, eh bien, il va y avoir une collision au niveau de l'émission des données et le réseau ne comprendra pas la même. Donc, il faudra réessayer une nouvelle fois. Donc, ce qui fait que ce sont des protocoles qui sont utilisés, mais on ne peut les utiliser que dans les endroits, dans les zones où on est peu chargés. Alors, ça, c'est un premier exemple. maintenant, on peut essayer d'optimiser le protocole. Par exemple, en mettant une horloge. Cette horloge va donner des bips et je n'ai le droit d'émettre des données qu'au bip de l'horloge. Alors, quel est l'intérêt de ça ? Eh bien, c'est que je vais réduire mon risque de collision. les machines qui veulent émettre pendant que j'aimais mes données ne vont pas pouvoir émettre parce que mon bip est passé. Mon top d'horloge est passé et donc, on va devoir attendre le prochain bip pour émettre les données. Donc, le seul risque que l'on a d'avoir une collision, c'est que pendant la période précédente, on ait une station en plus de la mienne, une station qui va émettre des données. Donc, dans ce cas-là, la probabilité d'avoir un succès, c'est la probabilité d'avoir émis qu'on ait aucun message d'émis pendant une période plus. Ça nous donne, on reprend la même formule et on arrive donc à l'équentiel de manger. comme on a vu que la probabilité de succès c'était S sur G, on peut, en combinant ces deux formules, savoir que la probabilité de succès est égale à G exponentielle de moins GX et dans ce cas-là, on a quelque chose d'un peu mieux au niveau performance puisque on est ici à une charge de 100%. Donc le maximum est atteint quand on charge à 100% notre réseau. On charge à 100% notre réseau, on a le droit à ce moment-là d'avoir le trafic qui va utile, qui va sortir et de 36%. Donc là, je sais que quel que soit le système, déjà, je n'arriverai pas en sloté à avoir plus de 36% d'utilisation de ma pointe passante. Donc ça, c'est un premier critère mais je sais aussi comme dans l'autre cas que quand j'arrive à 100% de charge, comme j'ai 36% qui passent, ça veut dire que j'en ai 64 qui ne passent pas et ces 64 vont s'accumuler avec le trafic entrant, ce qui fait que comme j'étais déjà à 100% de ma charge de réseau, eh bien le trafic entrant plus mes 64% vont faire que je vais passer très rapidement sur une charge supérieure à 100%. Une charge en 30 supérieure à 100%. Donc, ça veut dire que je vais émettre moins. Donc en émettant moins, j'aurai peut-être 30% de succès. Au coup d'après, je vais accumuler, je vais avoir tout ce qui n'a pas passé qui va s'accumuler plus tout ce qui arrive. Donc je vais encore augmenter la charge de mon réseau. Je vais émettre moins, ainsi de suite et je me retrouve dans cette période d'instabilité. Donc j'arrive à la fin à ne plus émettre de données, mais simplement une bouillie qui est l'émission de l'ensemble des stations. Donc, ce qui fait qu'avec LOA, ça peut bien marcher, simplement, que ce soit en sauté ou en non sauté, que si la charge soumise est relativement faible. si la charge soumise devient un peu plus grande, à ce moment-là, ça ne passe pas. Oui ? Oui ? Oui ? On risque d'avoir ce genre de choses. Donc, soit on a une période de garde et à ce moment-là, on a un top d'horloge mais on a une zone pendant laquelle on n'aimait pas pour éviter ce genre de choses. où on est sur des réseaux qui ont une faible étendue et à ce moment-là, la propagation devient négligeable. Donc, par exemple, si je prends le cas du GSM, donc, sur le GSM, on va avoir ça entre le terminal et la station de base et donc là, la propagation est négligeable. Et si on le fait sur des centaines ou des milliers de kilomètres, là, on peut avoir ce genre de phrase. Non ? Le ? Le ? Le ? Je ne sais pas. Si je ne suis pas un spécialiste du GSM, je pourrais me renseigner pour voir. Mais ça peut être peut-être un... Oui ? Comment on synchronise aussi les signes d'arrivée ? Et sinon, c'est-à-dire au niveau de ce que je vais émettre ? Oui. Entre les différences des moteurs. Alors ça, je ne sais pas dans l'OA comment on fait. Dans les réseaux Wi-Fi ou autres, on va envoyer dans le slot. Alors, ça dépend comment on fonctionne. Par exemple, en 3G, en GSM, c'est la BTS qui va nous donner les slots. Donc, elle va nous dire à tel moment, tu as le droit d'émettre. Et donc, il va y avoir un silence ici pendant lequel les stations ont le droit d'émettre. Donc, la station, elle, a quand même un quartz assez précis pour ne pas dériver entre deux tops. Et donc, à ce moment-là, elle peut émettre ses données à cet endroit-là. Une autre solution, ça serait, mais si ça impliquerait des temps T relativement plus longs, c'est d'avoir un signal connu au début, un préambule pour permettre à l'horloge du récepteur de se synchroniser. Bon, voilà. Alors, ça, c'était pour Aloha. Au niveau du CSMA CD, eh bien, du CSMA, pardon, on a, donc là, ici, j'ai représenté le schéma classique d'une émission de données, eh bien, je vais avoir deux temps qui sont importants. Un temps, c'est le temps de propagation et un autre temps, c'est le temps d'émission de la trame. D'accord ? Donc, ici, en CSMA, ce que je vais faire, c'est écouter le canal et si j'entends rien, j'émets. Si j'entends quelque chose, ben, je n'émets pas. donc ici, à votre avis, donc ça, c'est différent d'Aloha où nous, on émet soit quand on veut, soit quand on entend un top d'horloge. Mais on ne fait pas attention aux autres stations. Ici, donc, j'ai le temps de propagation et ce temps de transmission. Alors, quels sont les risques de créer des collisions dans cet exemple ? On a un risque de collision, par exemple, cette station ici écoute le canal, le considère comme libre, elle n'a pas encore reçu, justement, d'autres messages. Donc, c'est le considère libre, émet ses données et crée une collision. Est-ce qu'on a d'autres endroits, d'autres moments où on peut avoir des collisions ? On se retrouve dans ce cas où donc, cette station écoute le canal, voit qu'il est libre, émet les données et une autre station ici écoute le canal, voit qu'il est libre et émet ses données. Et donc, ici, on crée une collision. Donc, on voit qu'on a une zone ici. Alors, en fait, on peut voir ici, on a une zone qui est dangereuse dans laquelle on peut avoir des collisions. donc, si j'avais émis avant, l'autre n'aurait pas émis parce qu'il aurait détecté mon signal, mais à partir de là, je peux émettre, l'autre ne détectera pas avant d'émettre et puis jusqu'à cette période-là. Donc, pendant deux fois le délai de propagation, on a un risque de collision. attend d'autres moments où on peut avoir des collisions. Donc, l'autre cas, c'est, par exemple, quand deux stations veulent émettre à cet instant-là. On va prendre une rouge. et une verte. Donc, ces deux stations veulent émettre. Qu'est-ce qui va se passer ? Toutes les deux vont détecter une activité. Donc, toutes les deux vont retarder leur transmission jusqu'à la fin de l'activité. Et après, eh bien, elles risquent d'émettre en même temps et de créer une collision. Donc, ça, c'est une autre possibilité qui peut arriver où on va avoir ces collisions. Donc, ce qui est représenté ici sur le schéma. donc, ici, les émissions qui se font pendant cette période-là peuvent créer des collisions et celles qui se font pendant cette période-là ne vont pas collisionner cette trame, mais les stations qui sont émises ici vont se collisionner entre elles, peuvent se collisionner entre elles à la fin de l'émission de la trame verte. Donc, c'est un autre cas. Donc, il faut étudier tous ces cas pour étudier les performances du CFMA dans ce type de réseau. Alors, ce que l'on va avoir, c'est plusieurs modes après de fonctionnement. On a un mode, par exemple, qui est utilisé dans Ethernet qui s'appelle le mode 1 persistent ou 1 persistent pour éviter la confusion. Donc, ça veut dire qu'on a une probabilité 1 d'émettre après la fin de la trame. Donc, si on a plusieurs, on a accumulé plusieurs stations, la volonté de plusieurs stations d'émettre pendant l'émission de la trame verte, eh bien, on est certain d'avoir une collision. Donc, ça, c'est risqué. Alors, j'avais une discussion avec le grévier Lagrange à ce sujet. Pour moi, je considère que la technologie est parfaite. Eh bien, par exemple, c'est le cas d'Ethernet et j'explique qu'en Ethernet, par exemple, vous avez la trame, une trame relativement courte qui fait 1,5 kg, 1,5 kg. Donc, 150, 1 500 octets. Donc, si vous regardez par rapport à d'autres technologies de réseaux locaux, c'est vraiment très, très petit. Et le but d'avoir des trames relativement petites, c'est de limiter l'accumulation des émissions venant des autres stations. Et donc, comme ça, je réduis le risque de collision après. ça, c'est mon côté optimiste, tout a été prévu. Pour Xavier Lagrange, c'est plutôt un erreur de conception d'Ethernet et quand ils ont fait la norme, ils ne sont pas rendus compte de ce phénomène. vous avez deux points de vue à bout de le choix. Alors, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, l'autre mode de fonctionnement qu'on n'a pas dans l'Ethernet, mais on verra dans le Wi-Fi. Alors, ce n'est pas exactement implémenté comme ça dans le Wi-Fi, mais c'est d'avoir ce qu'on appelle un mode P-persistant. C'est-à-dire qu'après la collision, donc, quand le signal redevient libre, enfin, quand le canal redevient libre, eh bien, on tire une probabilité P pour savoir est-ce que l'on émet tout de suite ou est-ce que l'on attend. Et donc, si on l'attend, eh bien, on peut soit retrouver le canal libre ou on peut retrouver le canal occupé parce que l'on station a tiré de la possibilité d'émettre tout de suite et donc, elle émet son trafic et nous, après, l'algorithme du CSMA nous bloque pour réémettre nos données. Donc, ça veut dire que ici, toutes les stations ne tirant pas la même valeur, on est en train. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous êtes intéressé par les maths, donc ça, ce n'est pas terrible à lire, mais vous pouvez aller télécharger cet article qui fait justement une analyse de tous les modes de fonctionnement des protocoles d'accès en prenant en prenant ce qu'on a vu qui considère l'aloe, le cure-aloe, avec 18% de maximum de charge. Vous retrouvez l'aloe sloté avec 36%. Donc là, on a des formules qui sont relativement simples. C'est celle qu'on a vue en cours. et vous avez donc pour le CSMA un persistant, eh bien, une formule un peu plus complexe. On ne va pas s'amuser à la démontrer en cours, mais qui donne, vous voyez, des résultats où on a une meilleure utilisation du réseau puisqu'on monte ici jusqu'à une utilisation de 60%. Après, si après une collision, on a du persistant, vous voyez, qu'en ayant des valeurs très faibles de tirage, eh bien, on élimine presque le risque de collision ou plutôt on arrive à une occupation qui est très forte du canal. L'inconvénient, c'est qu'ici, eh bien, le temps de transmission des données va être de plus en plus retardé et donc, on n'a plus de bonnes performances en temps de propagation. Donc, ce n'est pas non plus des solutions qui sont réalistes. Ce qui est plus réaliste, par exemple, comme je le répète, au niveau du Bifi, du GSM ou autre, c'est d'être sur des valeurs très faibles d'utilisation du réseau et à ce moment-là, n'importe quel protocole va fonctionner correctement. C'est presque un peu simpliste de dire ça. OK. Donc, voilà pour un peu de maths. Donc, maintenant, on va regarder, on va commencer à regarder, on ne verra pas la semaine prochaine plus en détail. Donc, on va commencer à regarder une technologie de réseau et donc, on va étudier Ethernet et voir comment ça. Alors, comme je l'ai dit ce matin, c'est assez impressionnant de voir comment Ethernet a évolué. c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est une techno qui a été développée par Digital, Intel et Xerox parce que Xerox avait défini les premiers équipements bureautiques. Donc, ceux qui ont inspiré Steve Jobs pour faire les Mac, donc en visitant les labos de Xerox à Palo Alto, donc, c'était les ancêtres du Mac et le but, c'était d'avoir des stations bureautiques où on pouvait faire du traitement de texte relativement sophistiqué. Alors, ça a été un échec commercial, la station en elle-même, mais les résultats ont été assez intéressants puisque d'un côté vous avez le Macintosh et de l'autre côté, vous avez le réseau Ethernet. À l'époque, donc, en plus de ces stations qui servaient pour la bureautique, il fallait pouvoir avoir des équipements, pouvoir imprimer. donc, on avait aussi les premières imprimantes laser, ce qui intéressait Xerox puisqu'à l'origine, c'était un fabricant de photocopieurs. Donc, premières imprimantes laser qui coûtent une fortune, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui travaillent chacun sur sa station bureautique et le but, c'est de pouvoir partager l'imprimante laser entre plusieurs utilisateurs. Donc, en s'inspirant de ce qu'on a vu tout à l'heure, de la loi, ils ont donc défini cette méthode, donc CSMA, pour, donc, partager le support pour accéder à l'imprimante et imprimer les résultats. Donc, première version en 76 de la norme qui est une norme constructeur, donc, il n'y a que Xerox qui la propose et pendant ce temps-là, vous avez d'autres compagnies comme General Motors qui commence à travailler sur le token bus, IBM qui a déjà introduit un token ring dans ses réseaux, donc, il y a un besoin de standardisation et donc, dans les années 80, donc, création du groupe I3E 820. Donc, la solution de Xerox est devenue Ethernet et donc, est normalisée sous le nom du 32.3 et le passage à la normalisation a fait qu'Ethernet, il y a, après, deux versions d'Ethernet. Une version compatible avec le modèle OZ et une version qui est utilisée. Ce n'est pas exactement la même chose et on verra qu'il y a un champ qui diffère entre la version standard de base et, donc, ce que l'on utilise d'où ce que Xerox utilise. Alors, ça viole le modèle OZI, bon, ce n'est pas gênant tant que ça marche. Mais, pour la standardisation, évidemment, on ne peut pas se permettre de j'envoire. Donc, ce qui veut dire, en gros, que sur Ethernet, tel qu'il est défini par Xerox, on ne peut pas mettre tous les protocoles de niveau 3. Il faut que certains protocoles, il faut une certaine caractéristique dans le protocole pour que ça marche et si votre protocole n'a pas cette caractéristique, vous ne pouvez pas le faire. Donc, 8.3e a repris pour rendre générique conforme aux analogies, c'est-à-dire que l'on peut mettre n'importe quel protocole de niveau 3 sur Ethernet. Mais, c'est plus compliqué. Donc, on verra comment ça marche. Alors, à l'origine, comme je l'ai dit, on est passé de 3 Mbps à 10 Mbps. Vous pouvez voir dans certains documents, vous avez quelque chose qui s'appelle Experimental Ethernet. Donc, Experimental Ethernet, en fait, ce n'est plus très expérimental, c'est plutôt historique. C'est archéologiquement l'Ethernet. C'est la version à 3 Mbps. La version à 10 Mbps peut se retrouver aussi dans certaines documentations comme appelée Ethernet 2. Première changement, la norme modifie la couche physique et permet directement d'émettre à 10 Mbps sur un support coaxial. Après, on a plusieurs évolutions qui ne sont pas linéaires, qui sont premièrement de passer du support coaxial à de la perte torsadée. Et donc, une fois qu'on est en perte torsadée, possibilité d'augmenter les débits. Donc, de passer de 100 Mbps à 1 Go, voire 10, 40, ou 100 Go par seconde. Deuxièmement, se débarrasser du protocole CSMACD qui nous freine dans les performances. Donc, il est très bien quand on a un support dédié comme un coaxial parce qu'on est obligé d'avoir qu'une station qui émet à la fois. Par contre, dès qu'on revient sur des supports dédiés où chaque station peut émettre d'importe quand, eh bien, l'algorithme du CSMACD ne sert plus à rien. Donc, petit à petit, on va aussi l'éliminer. Et c'est deux choses en parallèle. Alors, Ethernet marche bien sur tout ce qui est un support physique, un support concret, un fil, donc sur du coaxial, sur de la perte torsadée ou sur de la fibre optique. Par contre, Ethernet ou l'algorithme du CSMACD ne marche absolument pas quand on est sur une liaison radio. Parce que quand on émet, la puissance d'émission est tellement supérieure à la puissance de réception qu'on est incapable de détecter que quelqu'un d'autre est en même temps. Alors, sur un câble, sur un coaxial ou perte torsadée ou sur une fibre optique, on a cette possibilité de détecter que quelqu'un est en train d'émettre en même temps. Et l'algorithme du CSMACD va se baser sur cette propriété. Donc, tout ce qu'on va voir ici, ça marche dès qu'on a un support filaire. Et c'est pour ça qu'on est obligé de définir une nouvelle norme qui est Wi-Fi pour les supports radios, parce que sinon, ça ne pouvait pas marcher. Alors, comme je disais, donc simplification du protocole MAC puisque maintenant, le protocole MAC ne fait plus rien. Donc, on émet les données quand on veut. Par contre, il faut toujours l'avoir dans un coin de son CPU ou de sa carte parce qu'on peut se retrouver un jour ou l'autre sur un support partagé. Donc, on va voir cette évolution des technologies. Alors, un peu d'histoire pour terminer. Donc, on a Ethernet à 10 Mbps. Alors, juste quelques dotations. Donc, quand on parle de technologies Ethernet, il y en a tellement qu'on est obligé de les désigner par un sigle. Et donc, généralement, le sigle que l'on a, c'est par exemple 10 basse T. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le 10 ici, c'est la vitesse. Donc, je peux avoir 10, 100, 1000, et après, il y a tellement de zéros qu'on n'arrive plus à lire. Donc, on fait 10 G, 40 G ou 100 G. Donc, ça nous donne la vitesse de modulation. Base, ça nous donne le type de codage que l'on va avoir. Alors, ce que vous allez avoir, c'est soit Broadband, c'est-à-dire qu'on va utiliser des fréquences, une gamme de fréquences particulières pour émettre. Alors, ça, c'est de la technologie ancienne. C'était un peu pour concurrencer le token BUS. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et ce que l'on va avoir maintenant, c'est surtout de la bande de base. Bande de base, ça veut dire qu'on utilise toutes les fréquences disponibles sur le support. Donc, ça veut dire que quand vous avez un câble sur lequel vous faites passer l'Ethernet, vous ne pouvez faire passer rien d'autre. Et ensuite, on a la technologie. Alors, la technologie, historiquement, on avait un chiffre. 10 base 5, ça voulait dire un coaxial de 500 mètres. 10 base 2, ça voulait dire un coaxial de 200 mètres. Et maintenant, les technos coaxiales sont complètement abandonnées. Et on va se retrouver plutôt avec des lettres genre TX ou FX. Donc, TX, ça veut dire qu'on va utiliser la paire torsadée. ou FX, on va utiliser de la fibre plus. Mais on peut imaginer d'autres lettres pour des couches fluides très particulières. Alors, comment on faisait en 10 base 5 ? Eh bien, vous prenez un coaxial et puis, donc, de maximum 500 mètres, et vous faites un trou dedans. vous percez le câble pour récupérer l'âme du câble. Vous avez des griffes qui vont chercher la masse. Et puis, vous branchez sur le câble qui est dans un faux plafond un équipement qu'on a électronique qu'on appelle un transceiver. Et derrière ce transceiver, vous avez un câble donc avec 15 fils qui va arriver jusqu'à votre carte réseau. Et votre carte réseau va être connectée donc à votre ordinateur. Eh bien, vous avez la technologie pour le 10 base 5. Le 10 base 2, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on a le transceiver qui est généralement mis dans la carte et on va avoir un branchage BNC qui va permettre donc d'aller directement envoyer le signal sur le transceiver qui est dans la carte. Et donc, en fait, alors je ne vais pas rentrer dans les acronymes ici, ce n'est pas le but. Mais en gros, vous avez deux endroits intéressants. Si je regarde au niveau de la carte réseau ici, j'ai 15 broches et ces 15 broches ne m'indiquent pas la technologie que j'ai derrière. donc, c'est-à-dire que je peux brancher un transceiver qui va aller sur du coaxial, un transceiver qui va aller sur de la fibre optique ou un transceiver qui va aller vers de la perte torsadée. Donc là, j'ai une interface qui est indépendante du média. Et ici, par contre, évidemment, je dois m'adapter au média et donc, j'ai une interface qui est dépendante du média. Donc, c'est ce que l'on voit ici avec l'interface indépendante du média ici et l'interface dépendante du média ici. Alors, ça, c'est l'histoire. Si on prend, par exemple, le 10BASE2, c'est une technologie qui est totalement passive, c'est-à-dire que vous avez un bus que vous faites à partir donc de câbles dents. Vous avez une prise en T qui vous permet de connecter vos stations et à la fin, vous terminez par une inductance, une capacité donc pour finir votre câble. Si vous ne le mettez pas, votre câble ne marche pas. Votre réseau ne marche pas. Alors, ce qui pouvait arriver, c'est qu'une femme de ménage balaye votre bureau et subtilement débranche un câble. Donc, il a l'air toujours branché, mais il ne l'est plus. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec deux réseaux qui ne se terminent pas par une impédance. Et donc, plus rien ne marche. Donc, qu'est-ce que doit faire l'ingénieur système ? C'est courir de bureau en bureau pour essayer de voir où ça coince pour réparer le réseau. Donc, ce n'est pas très agréable. Si vous êtes farceur, vous débranchez le câble dans votre bureau et vous coupez le réseau dans votre entreprise. Donc, c'est bien, mais ça a quand même quelques inconvénients. En plus, c'est un câblage qui est spécifique à Ethernet. Donc, quand vous allez voir votre architecte, vous dites, je veux un nouveau bâtiment. Vous dites, voilà, j'ai fait le choix de ma technologie réseau. J'ai choisi l'Ethernet 10 bases d'eau et donc, je veux un câblage 10 bases d'eau. Alors, ce n'est pas très évolutif, c'est juste cette technologie. Alors, ce n'est pas bien parce que, par exemple, quand on a une prise de courant sur un mur, vous ne dites pas à l'architecte, cette prise de courant, c'est pour brancher une lampe de bureau ou c'est pour brancher un ordinateur. Vous avez une interface vers le réseau électrique et après, vous branchez l'équipement que vous voulez tant qu'il respecte cette interface vers le réseau électrique. Donc, on voudrait avoir cette généricité au niveau des réseaux. Alors, on l'a déjà un peu avec la téléphonie. C'est-à-dire que la téléphonie, surtout dans les bureaux américains, eh bien, vous avez une prise RJ45 qui arrive dans votre bureau et vous branchez votre téléphone dessous. Et donc, ce câblage existe déjà pour la téléphonie. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Ethernet ? Comme Token Ring, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, c'est l'utiliser. Et donc, vous utilisez les pertes torsadées qui sont directement dans les bureaux qui étaient à l'origine faites pour la téléphonie mais qu'on peut utiliser aussi pour les données. Et, ces pertes torsadées convergent vers une armoire de câblage où, normalement, vous branchez les câbles à votre standard téléphonique. Là, au lieu de brancher un standard téléphonique, on va mettre un équipement actif qui s'appelle un hub et le hub va recopier les signaux reçus vers tous les autres équipements. Par exemple, ici, cette station émet un signal et qu'est-ce que fait le hub ? En fait, c'est un répéteur qui reprend les vitres et les envoie vers tout le monde. Si deux stations émettent en même temps, le hub va le détecter et va générer vers les autres un signal qui ressemble à une collision. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec un hub ? Eh bien, on a émulé le fonctionnement d'un bus. Donc, de cette manière-là, on retombe sur nos pieds et tout ce qu'on a développé pour le bus marche. Donc, vous vous rappelez, je vous parlais de ces prises quand j'étais ici. Je vous disais qu'on a quelque chose qui est indépendant du média et ici, on a quelque chose qui est dépendant du média. Donc, en changeant ce qui est dépendant du média et en mettant autre chose, on peut faire évoluer Ethernet vers un nouveau support physique. Donc, c'est ce qui a été fait en prenant en compte donc les propriétés de câblage que l'on a dans les bâtiments, les règles de câblage qui nous disent que le câble ici permet de monter, d'avoir une distance maximum entre la prise dans votre mur et l'armoire de câblage et elle est au maximum de 100. Donc, Ethernet va prendre les mêmes contraintes. Ce qui fait que maintenant, quand vous voyez une prise RJ45 au mur, vous ne savez plus si c'est pour la téléphonie, pour les données, on a une prise qui est banalisée pour n'importe quel type de données comme on a une prise de courant qui est banalisée pour n'importe quel équipement. En plus, si la femme de ménage débranche de l'autre câble, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de réseau. Mais les autres continuent à en avoir. Donc, c'est beaucoup plus facile de localiser la panne. Il suffit donc de rebrancher le câble là où ça marche. Donc, ça a pas mal d'intérêt. Vous voyez que c'est un peu paradoxal parce qu'ici, on a une technologie passive. On n'a absolument pas d'électronique. Mais cette technologie passive est beaucoup moins fiable qu'une topologie active où on a un équipement qui joue le rôle des récoltes. Donc, on a cette évolution de câblage et après, si on change des câbles, on va être capable d'émettre de plus en plus de débits. Et donc, en ayant des câbles, par exemple, qu'on appelle du catégorie 5, eh bien, on est capable de monter jusqu'à 100 Mbps. donc ça impose certaines règles de câblage, mais on arrive donc à monter en débit de cette manière-là. Donc, on verra aussi d'autres manières de monter en débit. Alors, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là. c'est de s'arrêter là.